Alors on a ici un problème classique entre guillemets, donc deux masses, ici une de 5 kg sur une table reliée par un fil et une poulie entre elles, donc ici on a une masse de 3 kg qui est suspendue dans le vide, et donc la question à laquelle on cherche à répondre, et bien c'est quelle est l'accélération de chacun des deux blocs, c'est à dire quelle est l'accélération ici que je vais noter A5 pour ce bloc de 5 kg, et quelle est l'accélération de notre deuxième bloc ici que je vais noter A3 pour ce bloc de 3 kg. Donc je le rappelle ce que c'est qu'une poulie, on a une poulie ici, c'est un système mécanique élémentaire en forme de roue, et bien qui permet de transmettre ici le mouvement de la corde, c'est à dire que la corde va coulisser sans frottement sur cet angle grâce à la poulie. Alors l'utilité de la poulie, et bien c'est que par son mouvement de rotation, et bien elle peut transmettre la tension, par exemple ici on a une tension, sur ce fil qui est relié au bloc ici, et bien on retrouve exactement la même tension ici. Si on fait l'hypothèse qu'il n'y a absolument aucun frottement dans ce mouvement de rotation de la poulie, et que le fil ici est sans masse, et bien la norme de la tension qui s'exerce sur le bloc de 5 kg est la même que la norme de la tension qui s'exerce sur ce bloc de 3 kg, elle est transmise à travers ce fil, c'est pour ça que je les ai notés T, et donc les inconnus qu'on cherche à résoudre dans ce problème, et bien c'est quelle est la valeur de cette accélération horizontale à 5, et la valeur de cette accélération verticale à 3. Alors comme souvent il y a plusieurs méthodes pour résoudre un problème, ici on va voir la première méthode qui est un peu plus compliquée, pour ensuite dans un deuxième temps, et bien avoir une méthode un peu plus simple. Mais il est utile de voir cette méthode un peu plus complexe, parce que des fois c'est avec cette méthode qu'on nous demande de résoudre, mais aussi parce qu'après il est plus facile de comprendre les simplifications qu'on verra dans la deuxième méthode. Alors bien on va commencer par faire un bilan des forces sur notre bloc de 5 kg ici, donc la deuxième loi de Newton nous donne tout simplement que l'accélération, et bien c'est égal à la somme des forces divisé par la masse, c'est une égalité vectorielle, on va s'intéresser plus précisément à l'axe horizontal logiquement, puisque l'accélération, notre bloc ne va pas s'enfoncer dans la table, l'accélération va être horizontale, donc je vais noter A indice 5x pour l'accélération du bloc de 5 kg sur l'axe x, et bien c'est égal à la somme des forces projetées sur l'axe x, F indice x, divisé par la masse. On va se donner un vecteur unitaire UX, que voici, un vecteur unitaire vertical, que je vais appeler Uz, que voici. Quelles sont les forces qui s'exercent sur ce bloc de 5 kg ? Et bien on peut faire notre petit diagramme de force ici, on a bien sûr le poids orienté vers le bas, P est égal à mg, ensuite on a bien sûr la réaction normale du support, qui est exactement égale au poids, puisqu'il n'a pas d'accélération ici sur l'axe vertical, je vais la noter Rn, et enfin on a notre force de tension, voilà, que je représente ici, force de tension, donc grand T, orientée vers la droite, et il n'y a pas d'autre force sur l'axe horizontal, pourquoi ? Parce qu'on va supposer qu'on a un contact sans frottement, donc il n'y a pas de force de frottement qui s'oppose au fait que le bloc glisse sur la table, on considère qu'il n'y a pas de résistance dans l'air par exemple, et qu'il n'y a pas de frottement sur la table. Donc on tient nos trois forces, la réaction normale du support, le poids orienté vers le bas, et la tension exercée par la corde sur le bloc, orientée vers la droite. Donc si je reprends ma deuxième loi de Newton, ici, eh bien on a l'accélération sur l'axe X, qui est égale à la somme des forces sur l'axe X, on vient de le voir, il n'y a que la tension, grand T, qui est une inconnue, divisé par nos 5 kg, qui sont, eh bien, la masse de notre cube. Donc là on est bien avancé, puisqu'on a une équation avec deux inconnues, l'accélération qu'on ne connaît pas, la tension qu'on ne connaît pas, et ça ne sert à rien, eh bien, de projeter cette deuxième loi de Newton sur l'axe vertical, puisque dans ce problème précis, eh bien, on a la réaction normale du support qui compense le poids, donc ça ne nous apporte pas d'équation supplémentaire. Alors, donc la solution, c'est bien sûr, eh bien, d'appliquer la seconde loi de Newton sur le deuxième bloc. Pourquoi ? Puisqu'on a vu que ces deux tensions étaient égales, donc on va avoir un lien entre les deux équations qu'on va obtenir. Donc, sur le deuxième bloc de 3 kg, la seconde loi de Newton nous donne A3, cette fois projetée sur l'axe Z, puisque, eh bien, on a l'accélération qui est verticale, A3Z, c'est donc égal à la somme des forces projetée sur l'axe Z, divisé par la masse. Alors, bilan des forces sur ce second bloc, on a bien sûr le poids, on a ensuite la tension qui, elle, est vers le haut, orientée vers le haut, elle a la même norme que la tension qui s'exerce sur le bloc de 5 kg, on l'a vu, puisqu'on néglige la masse et les frottements dans ce système de poulies et cordes, et ici, c'est notre poids, P est égal à Mg, qui est égal ici à 3 kg, fois, on va prendre l'approximation, 10 mètres secondes moins 2. Alors, bien noté que, puisque l'accélération ne va pas être nulle ici, on va avoir le bloc qui tombe, eh bien, on n'a pas de compensation entre le poids et la tension. Alors, si je reprends, eh bien, ma deuxième loi de Newton là-haut, j'ai A3Z, qui est donc égale à la somme des forces, donc, on a la tension orientée vers le haut, moins 3 kg multiplié par, on a dit qu'on approximait petit g à 10 mètres secondes moins 2, le tout divisé par la masse, donc 3 kg pour ce cube rouge. Donc là, tu peux avoir l'impression qu'on n'est pas plus avancé, puisqu'on a encore deux inconnus dans cette équation, A3Z qu'on ne connaît pas, et la tension qu'on ne connaît pas. Mais, il faut bien se souvenir que la tension, du fait de nos hypothèses, eh bien, la tension qui s'exerce sur le bloc de 3 kg a la même norme que la tension qui s'exerce sur le bloc de 5 kg. Donc ici, on va pouvoir procéder par substitution, c'est-à-dire qu'on avait A5X qui est égale à T sur 5 kg, donc la tension, eh bien, elle est égale à 5 kg fois A5X, et je vais pouvoir injecter cette valeur de T, eh bien, dans notre deuxième équation, ici. On a donc A3Z qui est égale à T, c'est-à-dire 5 kg fois A5X, auquel on soustrait, eh bien, moins 3 kg fois 10 mètres par seconde au carré, et le tout, eh bien, divisé par la masse, c'est-à-dire 3 kg pour le deuxième cube. Alors là, on se retrouve, eh bien, toujours avec une seule équation, mais qui a toujours deux inconnues, c'est-à-dire A3Z et A5X. Et là, il va nous falloir faire une hypothèse, on va faire l'hypothèse, eh bien, que notre corde, que notre fil, ici, eh bien, est inextensible, c'est-à-dire qu'il ne va pas, il ne va ni se comprimer, ni s'étendre, il garde tout le temps la même longueur. Et donc, si mon bloc, ici, eh bien, bouge d'un mètre, c'est que le bloc qui est sur la table, ici, le bloc de 5 kg, eh bien, il a bougé également de un mètre exactement. Et puisqu'on fait l'hypothèse que ce fil reste toujours tendu entre les deux cubes, si, eh bien, ce bloc a bougé d'un mètre en une seconde, le bloc sur la table a également bougé un mètre en une seconde. Donc, je pense que tu me suis jusque-là, puisqu'on a égalité entre la norme des vecteurs vitesse, eh bien, on va aussi avoir égalité entre la norme des accélérations. Et donc, on a A3Z A3Z qui est égal Alors, en valeur absolue, c'est égal à A5X mais, au vu de nos orientations, ici, A5X est positif puisqu'il est orienté vers la droite sur l'axe X et A3Z est orienté vers le bas sur l'axe UZ donc A3Z est négatif donc, en fait, on a un signe moins qui relie ces deux valeurs A3Z est égal à moins A5X et donc, avec cette nouvelle égalité, eh bien, on peut, cette fois, continuer notre équation, ici puisqu'on n'a plus qu'un seul inconnu qui est eh bien, on va remplacer A3Z par A5X donc, on va avoir moins pardon A5X qui est égal à 5 kg multiplié par A5X auquel on soustrait 3 kg fois 10 mètres secondes carré le tout divisé par notre masse de 3 kg donc, effectivement, on n'a plus qu'une seule inconnue eh bien, dans cette équation donc, on va pouvoir résoudre on va multiplier par 3 kg de chaque côté donc, ça va nous faire moins 3 kg A5X et je vais rassembler les termes en A5X de chaque côté donc, j'ai ici moins 5 kg de A5X eh bien, ça c'est égal à moins 3 kg fois 10 donc, j'ai des moins de deux côtés donc, je vais multiplier chaque côté de l'équation par moins 1 pour faire disparaître les moins et ensuite rassembler les A5X de ce côté donc, on a A5X facteur de 3 kg plus 5 kg c'est-à-dire 8 kg eh bien, ça c'est égal à 3 fois 10 c'est-à-dire 30 N puisque, bien sûr une masse fois l'accélération de la pesanteur eh bien, c'est l'unité d'un poids c'est-à-dire des N on se retrouve donc avec l'accélération du bloc de 5 kg sur l'axe X qui est égal à 30 N divisé par 8 kg et donc, ça c'est égal on va faire un arrondi donc, 30 divisé par 8 comme je n'avais qu'un seul chiffre significatif pour la masse je ne vais en garder qu'un et donc, en arrondissant eh bien, ça ça va faire 4 mètres secondes moins 2 égal donc à 4 mètres secondes moins 2 alors, on vérifie au passage qu'on a bien une accélération positive puisque l'accélération AX est orientée vers la droite tout va bien et donc, pour ce qui est de la deuxième accélération A3Z eh bien, on avait A3Z qui est égal à moins A5X donc, très simplement on a A3Z eh bien, qui est égal à moins 4 mètres secondes carrés donc, voilà nos deux résultats A5X 4 mètres secondes carrés positifs orientés vers la droite A3Z moins 4 mètres secondes carrés accélération donc, négative puisque orientée vers le bas donc, si on résume qu'est-ce qu'on a fait eh bien, on a fait le bilan des forces sur ce premier bloc avec une projection sur l'axe horizontal puis, un deuxième bilan des forces sur ce second bloc avec une projection sur l'axe vertical et enfin, pour relier eh bien, les deux équations obtenues on a utilisé le fait que les accélérations sont reliées de ces deux blocs puisqu'on a un fil inextensible on a donc la norme des deux accélérations qui est égale et étant donné l'orientation de nos repères ici, ça nous a donné A3Z qui est égale à moins A5X ce qui nous a permis de trouver eh bien, 4 mètres par seconde carré pour la première accélération du bloc vert et moins 4 mètres par seconde carré pour l'accélération du bloc rouge donc, c'est une méthode un petit peu compliquée et un petit peu longue et ce qu'on va voir dans la vidéo suivante eh bien, c'est une simplification pour résoudre ce même problème de ces deux blocs c'est un petit peu de ces deux blocs ...